Bonjour, je m'appelle Peyo. Je vais te guider dans la réalisation de ta maquette. Pour cet atelier, il te faut une imprimante, une paire de ciseaux, un tube de colle et des feutres ou des crayons de couleur. Pour commencer, imprime le patron de la maison basque et celui de son toit sur deux feuilles à quatre. Avec du papier épais, ce sera plus facile. Avec des ciseaux, découpe les différents éléments du patron. Suis bien les pointillés pour découper proprement chaque morceau de ta maquette. Attention, certains éléments sont petits. Prends bien ton temps. Une fois que tu as découpé les quatre morceaux, repère les éléments en bois sur la façade principale. Avec des feutres ou des crayons de couleur, coloris-les. Ils sont généralement rouges ou verts, les couleurs principales du Pays basque. Ces éléments de bois peints appelés pans de bois révèlent la façon dont la maison a été construite. Entre ces bois, on remplissait d'un mélange de terre et de paille, que l'on enduisait ensuite avec de la chaux, d'où la couleur blanche. Plus léger, les murs en pans de bois se trouvent à l'étage, tandis que, rez-de-chaussée, les murs sont construits en pierre. Tu peux aussi colorier les volets. Vois-tu le creux dans la façade principale ? Il s'agit d'une entrée couverte appelée loriot. Il permet de travailler à l'abri, de stocker du bois ou des outils. Plie ton loriot en suivant les traits pleins. Il faut que la porte soit au fond du loriot. Plie ensuite les ailettes du loriot et celles de la façade de ta maison. Puis, mets de la colle sur les ailettes avant de placer ton loriot. C'est-tu que l'on trouve ces entrées couvertes essentiellement sur les maisons basques la bourdie? Il existe d'autres modèles d'étiers en soules et en basse navarre. Ensuite, il faut assembler les façades. Plie les arêtes et colle les languettes pour construire les quatre murs de ta maison. Plie également ton doigt et colle-le. Sais-tu encore les toits sans couvert au Pays Basque? En tuiles, bien sûr! Pour finir, il faut décorer ton toit. Dessine les tuiles pour couvrir ton toit. Il faut aussi faire du collage. N'hésite pas à personnaliser un peu ta maison et à la prendre en photo pour me l'envoyer par mail à l'adresse contacte.seye64.fr Et si tu veux en savoir plus, va voir l'exposition Les Maisons de Pays sur mon site internet ceye64.fr dans Ressources en ligne, Expo Itinérance. Sous-titrage Société Radio-Canada